et bien salut à tous donc on se retrouve pour une vidéo alors je sais je vous avais dit que j'ai arrêté les vidéos machin et tout mais bon là c'est l'occasion qui fait larron comme on dit comme vous avez pu le voir dans le titre c'est une vidéo unboxing et test de la drift ghost s j'ai pas forcément beaucoup de moyens pour acheter une telle caméra mais j'ai profité d'une vente privée en fait sur moto breakers je suis vu en anglais qui mettait la caméra à 200 euros le 380 donc bon quand on n'a pas trop les moyens on saute un peu sur ce genre d'occasion donc ça de comparaison c'est mon ancienne caméra donc qui fonctionne toujours je tiens à le dire mais qui commence à montrer des petits signes de fatigue suite à l'accident c'est à dire que des fois elle s'éteint toute seule et elle refuse des fois même de s'allumer donc pour l'instant je l'utilise en guise de dash cam dans la voiture je pense quand j'aurai une moto l'utiliser comme seconde caméra pour quelques petits projets personnels donc on va commencer tout de suite donc ça c'est batterie supplémentaire vous ne l'aurez pas si vous me commandez que ça donc je tiens à préciser que je l'ouvre en même temps que vous ça se sent d'ailleurs c'est raide à chier j'ai pas du tout ouvert j'ai pas testé donc une boîte en carton classique quoi qui contient une boîte qui semble être en plastique niveau packaging on peut dire que c'est quand même assez classieux parce que ça donc c'est un peu pêche en fait c'est mat c'est non franchement c'est joli par contre j'avais beaucoup plus petite la ghost s je sais pas pourquoi mais on va en chier un peu donc maintenant que ça c'est ouvert on va essayer de déclipser ça j'imagine que ça fait comme ça tu n'es pas invité le chat allez que l'un des principaux avantages de cette drift c'est que justement comme vous pouvez le voir ici bon t'es chiant toi allez ouste attend comme vous pouvez le voir ici c'est que il y a donc une fixation universelle trépied on peut d'ailleurs voir que la finition ils ont peint mais ça s'enlève quand on gratte c'est pas c'est pas tip top mais bon c'est pas non plus c'est pas non plus dramatique alors dans la boîte qu'est ce qu'on a d'autre on a donc la fameuse télécommande drift très pratique avec rappel de couleurs sur le côté et ici on a pour charger puisque s'il n'y a pas de pile dedans c'est à batterie apparemment la batterie tient très bien d'après ce que j'ai pu en lire comment ça s'ouvre là à nos packaging franchement c'est bien rangé c'est franchement c'est propre donc ça c'est du jack c'est une petite rallonge jack pour pour un micro c'est bien de l'avoir mis à bien le bracelet pour la télécommande chose que je n'avais pas dans ma pnj cam ça c'est une fixation incurvée fixation plate la batterie le truc à visser sur la caméra donc fixation universelle le clip ça donc c'est le câble de rechargement et de communication avec le pc la fixation masque qui est cranté en plus à l'arrière pas mal le petit autocollant qui sert à rien mais bon moi ça fait plaisir de l'avoir un autre autocollant qui sert à rien mais qui fait toujours plaisir à voir et the big notice donc on va déjà mettre en place la batterie histoire de voir c'est là que ça ne fonctionne pas c'est le fail mon chef faut pas non plus oublier que cette batterie présente l'énorme avantage ça se met dans quel sens cette batterie présente l'énorme avantage d'être étanche sans boîtier à trois mètres donc c'est vrai que j'ai envie de dire déjà rien que pour ça c'est une action cam un peu fait pour nous les motards on a donc cette lentille qui a la particularité donc d'être rotative par contre ouais je suis un peu déçu par cette lentille parce que comme vous pouvez le voir je trouve qu'elle bouge vachement facilement quoi une fois mis sur le casque il n'y a pas trop intérêt à la tripatouiller quand genre quand on la nettoie avec le gant parce que sinon on va se retrouver avec un angle un peu à la con je pensais que c'était sur des mini cranks ça non pas bon après déjà ça s'allume c'est bien qu'on va voir en direct rien tournant hop la lentille ça se met droit non franchement c'est franchement c'est bien oui je sais j'ai pas de carte micro sd l'autre avantage certains comme vous pouvez le voir c'est sa forme donc à savoir que bien à toi vieux casque pourri donc si vous êtes sur des gopros ou équivalents chinois comme moi vous allez avoir la classe avec l'oreille de mickey sur le côté comme ça parce que la drip voilà ça va être ça va être comme ça donc du coup c'est vachement profilé c'est beaucoup plus discret aussi et donc forcément il y aura beaucoup moins de prise au vent et ça sera beaucoup plus confortable je pense à l'usage à savoir donc qu'il n'y a pas de protection mais la lentille comme vous pouvez le voir il ya des petites vis donc cruciformes donc la lentille est tout à fait remplaçable en cas de choc ou en cas de casse je sais pas par contre j'ai pas regardé le prix du prix que ça coûtait une lentille de remplacement sachant que moi par exemple question sur la sd21 pour le remplacer puisque le caisson est mort ça coûte déjà 50 euros donc voili les gens voili voilou ça c'est pour le parti unboxing donc on va se rejoindre pour une deuxième partie qui est une partie test où vous allez voir la différence d'image dans différentes conditions entre la sd21 et la ghost s donc filmé en 720p par 60 images par seconde puisque le mode 1080 ne veut plus se mettre sur ma sur ma sd21 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 11 12 13 15 16 Sous-titrage ST' 501